Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga, et aujourd'hui on parle de Stop Ibaricon. Donc préparez-vous à tomber amoureux d'une fille qui n'est pas vraiment une fille. Après le décès de sa mère, le jeune Kosaku Sakamoto se retrouve seul au monde. Conformément aux dernières volontés de la défunte, il quitte sa province pour emménager chez Ibari Ozora, l'un des amis de jeunesse de sa mère qui vit à Tokyo. Mais une fois installé, Kosaku découvre avec stupeur qu'Ozora est le chef d'un clan de Yakuza. Si son premier réflexe est de s'enfuir à toutes jambes, il se ravise aussitôt lorsqu'il fait la connaissance des charmantes filles d'Ozora. Tsugumi, Tsubame, Suzume et la ravissante Ibari, dont l'adolescent tombe immédiatement amoureux. Mais Kosaku tombe à nouveau des nus lorsqu'il apprend que Ibari est en réalité un garçon. Alors avant de commencer, il faut savoir que Stop Ibaricon est un manga du Weekly Shonen Jump. Et comme vous l'avez compris avec le résumé, c'est un manga assez atypique du début des années 80. Parce qu'on parle tout de même d'une comédie romantique où les deux personnages principaux sont des hommes. Le premier, Kosaku, un garçon entre guillemets lambda. Et le second, Ibari, une jeune fille coincée dans un corps d'homme. Mais ne vous y trompez pas, ça n'a rien d'une romance yaoi. C'est de la pure comédie romantique à la rama un demi. Sauf qu'au lieu d'un rama qui change de sexe en fonction de la température de l'eau, ici on a Ibari qui est un transsexuel, un travelo, un homosexuel. Tout au long du tome 1, on va avoir à traiter ce sujet en surface. C'est vraiment pas le propos de l'oeuvre. Ici, on est dans une comédie romantique avec le mot comédie écrit en gras. L'aspect romance avec Kosaku qui était moustillé par le charme du jeune Ibari est présent. Mais c'est beaucoup plus propice à de l'humour qu'à de la romance. Et il y a tellement de choses drôles dans cette série. Du simple père Yakuza qui a du mal à gérer cette situation. De la force débilement exagérée d'Ibari qui envoie vendinguer ses adversaires hors champ. Tout le lycée d'Ibari qui croit que celui-ci est une jeune fille. Ou encore, la chose qui m'a fait le plus rire dans ce volume 1, c'est le comique de répétition avec un Yakuza qui vient réveiller Kosaku tous les matins. Et donc oui, j'ai pas mal rigolé sur les 300 pages que comporte ce volume 1. Donc ne voyez pas ce manga comme un titre pro-LGBT. Pour moi, c'est pas du tout le but initial de l'oeuvre. Après, oui, on peut le voir comme une série qui parle d'étranges genres. Car on ne peut pas nier qu'Ibari est un homme qui se travestit en fille. Pour moi, cette spécificité d'Ibari est juste là pour créer de l'humour plus que pour éveiller des consciences sur la communauté LGBT. Allez, finis de parler de choses que je ne maîtrise pas du tout et parlons plutôt de dessin. C'est très rond et ça rappelle pas mal le Dr Slump d'Akira Toriyama qui est sorti un an avant ce titre. Dans certaines expressions exagérées du visage des personnages, j'ai l'impression de revoir Dr Slump. Comme par exemple le père d'Ibari qui engueule ses sous-fifres. Quand je vois ça, je revois Norimaki-sambai qui gronde à râler. Et la colo, super réussie. Et au niveau de la couleur, c'est super réussi. Et je tiens à remercier le Lézard Noir qui, pour ce volume 1, nous a offert toutes les pages couleur qui étaient possibles et qui avaient dans la pré-publication au Japon. C'est super top. Déjà à l'époque, ces colos avaient de la gueule. Mais maintenant, j'aimerais trop voir un de ces artbooks. Et je croise les doigts et je prie un petit peu qu'un jour le Lézard Noir nous ait dit que ça serait vraiment tip top trop chouette. En conclusion, si vous voulez une petite comédie romantique super sympa, super chouette et pas trop longue, car le manga ne fait que 3 tomes au Japon et va faire 2 tomes chez nous, eh ben foncez ! C'est trop bien, c'est trop drôle, je kiffe ! En plus de ça, dans ce manga, il y a des filles super mignonnes et des garçons super mignonnes ! Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !